Bonjour les minecraftiens, ici CLB35, ou plutôt Kleyad, c'est mon nouveau pseudo, pour un nouveau départ sur Minecraft version 1.17. Vous vous souvenez quand j'ai publié il y a presque 4 ans la dernière vidéo de la chaîne ? Là j'ai menti. Je reprends le gaming, entre autres choses, essentiellement sur Twitch, il y aura du Minecraft mais aussi pas mal d'autres choses comme du Genshin Impact, du Overwatch, éventuellement du Apex Legends et tellement d'autres choses que j'ai à disposition. Avant que vous vous emballiez, sachez une chose, la MC4 Team n'est pas relancée. Chaque membre a eu des évolutions dans son parcours personnel, on est trop dispersé pour pouvoir tout recommencer comme en 2015. Cependant, un certain nombre d'entre eux participent à mes lives actuels et viendront faire un tour, notamment via le Discord que vous retrouverez en description. C'est un Discord public qui est fait pour que vous veniez intervenir pendant les lives et pour qu'on puisse échanger en tant que communauté, donc si vous voulez en quelque sorte une MC4 Team Beast, la meilleure manière de la retrouver, c'est en cliquant sur le lien dans la description. Donc, la suite de cette aventure, vous la retrouverez sur Twitch et sur mon YouTube personnel et non pas sur cette chaîne qui restera inactive après cette vidéo. Vous découvrirez donc l'épisode 2 directement après cette vidéo via l'écran de fin. Sur ces émouvantes retrouvailles, je vous souhaite un bon épisode, c'était CLB. Et bonjour, c'est une nouvelle partie sur Minecraft, du jamais vu depuis fort, fort longtemps. Et comme tout un symbole, je spawn dans une forêt de fleurs. Une forêt, exactement. Dans une forêt de forest, comme à l'époque de Minecraft, vous êtes offert saison 2 en 2013-2014. Tu avais déjà des forêts de fleurs en 2013-2014 ? Ça venait de sortir, c'était la 1.7. 1.7, c'était la diversion de ça. Je ne me rappelais même pas qu'il y avait des forêts de fleurs en 1.7. Où est-ce que t'es ? Le Yukteti, je ne sais pas. Où c'est que je suis donc ? Je suis dans la forêt de fleurs, qu'est-ce que je te dis ? Le problème, c'est que la forêt de fleurs, elle est gigantesque. Eh bien, je vais me mettre en hauteur, tu vois. Alors, attends, parce que... Ce qui est bien, c'est qu'il y a une quantité incroyable de ruches, du coup. Avec la taille de celle... Ah, il est là. Du coup, je ne suis pas à jour sur un certain nombre de choses dans ce jeu. Notamment sur le comportement... Tu joues en 1.4 à l'heure actuelle. Le comportement des ruches, notamment. Tu essaies de connecter malgré le fait que tu sois en bêta 1.4. Le sprint n'existait pas à l'époque. Le jeu était dégueulasse. Ouais. La nuit tombait... On est une herbe d'un verre absolument immense. La nuit tombait niveau de luminosité par niveau de luminosité. Donc, toutes les minutes 30, tous les chunks rechargés pour avoir un niveau de luminosité en moins. C'est pas mal. Eh bien, écoute, voilà. Presque 10 ans plus tard, on n'en est plus rendu à ces archaïsmes-là. Maintenant, les caves ont complètement changé. Et c'est tout l'objet de reprendre l'enregistrement et le stream sur Minecraft. Découvrir des nouveautés et se replonger... Le truc, c'est que les caves n'ont pas encore changé. Oh si ! En partie ? Non. T'es sûr ? C'est pour la 1.18. Il y a quoi qui a changé, alors ? Il y a les nouveaux minerais. J'en ai eu du cuivre, c'est le minerai qui ne sert à rien. En fait, il y a des nouveaux trucs, mais la... Par exemple, je sais que la limite... Comment ? De profondeur du jeu est toujours la même qu'avant. C'est-à-dire qu'elle est censée doubler avec la Cave & Cliff, mais elle ne l'a pas encore doublée. Ça passera dans la partie 2, ça. Eh bien, ma foi ! Je ne saurais que trop exprimer mon genre de... En fait, ça ne va pas changer grand-chose à la survie foncièrement. Beaucoup d'éléments ont été implémentés, mais ne sont pas accessibles encore legit. Ouais. Exactement. Il y en a qui sont utilisables, genre le cuivre. C'est dommage que le cuivre ne sert à rien. Je sais pas, toi qui as lancé le serveur peu avant que je ne le rejoigne, est-ce que t'as déjà décidé d'un emplacement pour s'établir ? Eh bien, j'ai décidé d'un emplacement pour ma maison. Mais je ne sais pas la forme que je vais donner à ma base. J'ai essayé de m'installer pas trop loin, ce serait plus pratique. Alors, attends, si tu veux, je te montre où j'ai décidé de m'installer. Faut juste que j'aille chercher mes fours et mon lit. Oh là là, d'ailleurs... Je ne sais plus où tu es, je ne sais pas où tu es reparti. Je suis reparti là où j'avais mon début de base. Oui, mais je ne sais pas où ça va. Beaucoup plus loin. Eh bien, ça ne m'arrange pas du tout. Ah, bah, tout voilà. Voilà, je suis ici. C'est quand même très improbable. Donc, je voulais mettre ma base par là. Ça permettra qu'on partage un abri la première nuit, quand même, parce que... Voilà, ici. Je ne cache pas que je me sens en grand danger. Ah ouais, dans cette petite crevasse. C'est un endroit-là. C'est stylé. C'est un endroit super cool, mais... C'est super dangereux, soit dit en passant. Non, mais ça, c'est juste parce qu'il y a une coulée de lave. Ou alors, on fera des douves de lave. C'est toujours stylé. Je ne sais pas encore. Autant que maintenant, il y a des sources de lave infinies. Comme si on n'avait pas assez de lave dans le Nether. Ouais, sauf que maintenant, on préfère des... Maintenant, on préfère... Une source de lave prélevée, c'est... C'est lavoisier style. Rien ne se perd, rien ne se crée concernant la lave. Alors, où est-ce qu'il y a pas un endroit où il y aura un mouton à tabasser histoire de faire de la lave ? Parce que là, c'est la nuit. Et j'ai qu'un seul lit. Et je suis en great danger. Il y a déjà des zombies. T'as déjà creusé un genre d'abri ou est-ce que c'est juste que tu t'es dit... Non, pas du tout. Et bah... Pas du tout. Si tu permets, je devais me permettre de tout me permettre. Et où ? Bah dans... Dans la crique. Non, on n'est pas une. Dans l'endroit que tu m'as rentré. Dans toute logique. De la crypte. C'est pas une crypte. J'ai envie de construire une crypte maintenant. Est-ce que... Oh, il y a une grotte. C'est un joli petit endroit. T'es où ? Bah à ton avis. Mais non, mais je te vois pas. Non, tu n'es vraiment pas loin de me voir. Si je me décale un peu plus, par contre, je meurs. Ah d'accord, en cas. Très bien, alors je vais me faire un petit mur et puis me faire une petite cabane. Voilà. Et bah je vais me mettre l'abri traditionnel. Je me sens un petit peu comme dans le guide pour bien débuter de Fanta. Merci à tous ces Fanta. Aujourd'hui, on va faire du trading en crypto-monnaie. L'un des rares faits de l'histoire d'internet qui me fait dire que vraiment, c'était mieux avant. C'est vrai. Alors. On va faire des torches. Non, en fait, j'ai des idées pour ma base. J'ai une idée, mais je ne sais pas comment la construire. Exactement. Je ne sais pas quel matériau utiliser, je ne sais pas quelle forme exactement. Ce qui fait que c'est compliqué. Du coup, je ne peux pas me mettre à la construction parce que je ne sais pas encore quoi faire. Je me rends compte que je n'ai toujours pas de... Est-ce que ce n'est pas un peu prématuré pour réfléchir à la construction ? Non, pas du tout. C'est important. C'est très important. Si je pense que la première chose que je vais faire... Il faut s'assurer des bonnes conditions de survie d'abord, non ? Exactement. Il faut donc que j'aille me faire un joli champ. Et pour le moment, je suis occupé à récupérer du charbon. Tu as plus d'intelligence que moi parce que je suis en train de cramer des bûches pour me faire du charbon de bois. Si plus est, je me suis installé très haut, ce qui fait que si je veux miner, ce ne sera pas très optimisé. Moi, je suis en train de récupérer toutes les ressources naturelles de cette montagne afin de me les accaparer et de m'en faire un monopole qui m'arrêtera d'instaurer le capitalisme. Voilà. Ah merde, on baissait la crache. Ah bon ? C'est arrivé ça ? Ce sont des choses qui ont... Eh bien oui, c'est arrivé. La preuve étant que je peux le voir devant moi. C'est navrant. Exactement. Eh bien, je vais progresser tout seul. Eh bien, du coup oui, parce que je ne suis plus actuellement sur le serveur. Le mode de difficulté normal ? Il me semble que j'ai mis en normal, oui. Je me permets déjà de creuser dans les profondeurs parce qu'après tout, mauvais comme je suis pour prélever les ressources dans les surfaces, surtout la nuit parce que je n'ai pas le goût du risque à ce point-là. Je vais me permettre de me taire dans les caves. Je vais me permettre de désactiver le... La barre de followers, que ça gêne sur la barre d'inventaire. D'accord. Les followers, j'en ai 83. Je me suis dit que ce serait bien d'en avoir une centaine d'ici la fin de l'été. Allez, bonne chance. Ouais, difficulté normale. Oh ! C'est une caverne, ça. Je ne suis pas en train de déboucher sur... Ça arrive, les cavernes. Ouais, mais on est en couche 76. On est au-dessus du niveau de... Eh bien, c'est une caverne qui est haute. Ouais, mais elle est vachement haute. Ça arrive, des fois, les cavernes hautes. Donc finalement, la 1.17 est une mise à jour qui implémente des objets, des blocs, et qui ne change pas à génération du terrain. Il n'y a pas la pierre foncée et toutes ces choses. Bah non, parce que c'est en dessous du niveau zéro. Que pour le moment, en dessous du niveau zéro, il y a le vide. Eh bien. Il n'y a même pas les... comment dire... Les... comment ça s'appelle avec la métiste, là ? Je ne sais pas. Mais... C'est pas censé être dans les profondeurs, ça ? Bonne question. Non, je ne sais pas ce que c'est. Mais je me demande si c'est pas censé être dans les profondeurs, du coup. Et si c'est le cas, il n'y en a pas. Il y a du cuivre ! Tu m'aimes des lingots de cuivre ? Oui, mais ça ne sert à rien. Ça sert à faire des blocs. Un bloc de décoration qui s'oxyde. Ou à attirer la foudre. Et à faire une longue vue. Et c'est... Exactement. Ça ne sert à rien quand on a Optifine. Bah, j'ai fait exprès de ne pas installer Optifine pour l'occasion. Bah, moi j'ai fait exprès d'installer Optifine parce que... C'est toujours mieux d'avoir Optifine. Objectivement, oui. Le jeu tourne quand même beaucoup mieux qu'avant. Ah, peut-être. Quand tu as le podium de Microsoft derrière, tu gardes pas trop de défauts normalement. Encore que. Encore que. Encore que Microsoft, c'est pas non plus... Voilà. C'est pas des génies du JavaScript, tu crois ? Je suis pas sûr, je ne sais pas. C'est pas l'histoire. Le fait de partir en caverne sans épée n'est peut-être pas le choix le plus intelligent. C'est un épée en pierre. C'est un épée en pierre. Ouais, mais je suis midlife. Ça va m'aventurer plus profondément. J'aurais bien aimé trouver un petit filon de fer pour la forme. Mais faute de ça... Non, moi, j'en ai pas trouvé, je crois. Donc on t'entraide d'une épée en pierre. Voilà, on est d'accord que ça, c'était quand même... C'est bien beau d'avoir une porte, mais ne pas mettre de bloc au-dessus de la porte. Bah, ça dépend, puisque t'as besoin de mettre des blocs au-dessus de la porte. Bah, si je veux pas que des ennemis me tombent dessus, effectivement, il faut. Bah, ça dépend comment est placé ta porte. Bah, si tu avais vu, tu aurais su. Mais j'ai pas vu. Donc tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas ? C'est un bébé zombie qui veut me tester, mais qui vient pas m'attaquer. Ça arrive. Ça fait le malin, mais... Arriver au corps à corps, il n'y a plus rien du tout. Bon, ma foi, là, je suis un peu coincé. J'espère que le jour va se lever. Le jour se lève ! Formidable ! Qu'est-ce que je peux faire à partir de là ? J'ai besoin de source de nourriture, d'abord. Effectivement. De quoi, ça va être difficile. Mais donc, j'espère que tu n'as pas tout pillé. En termes de nourriture ? Oui. Bah non, c'est juste de la... Tout ce que j'ai en termes de nourriture, c'est de la viande et du poisson. Bah, c'est déjà pas mal, parce que moi, j'ai que dalle. Ouais, enfin, les monstres, les animaux, ils ont le temps de réapparaitre, quoi, depuis. Ça réapparaît, les mobs passifs ? Bah oui ! Oh, je suis vraiment plus à jour sur ce jeu. Bah... Ça réapparaît, quoi. Ah alors ? Bah, il me semble, du bon. Il y a eu une époque où je connaissais ce jeu absolument par cœur de chez Parker. Et maintenant, je me retrouve en terre inconnue. Bon, je vais chercher... Je vais prélever les poissons à même la rivière. Ouais, ça, c'est ce que j'ai fait. Là, je vois qu'il y a des vaches. Mais mes vieux réflexes de jeu me faisaient considérer qu'il faut les laisser en paix et venir les chercher quand on a du blé. De préférence. Bah, il me semble qu'il me semble qu'elles réapparaissent, hein, même sans... Après, bon, voilà. Dans tous les cas, à partir du moment où il en reste deux, c'est bon. Ouais. Là, je vais en tuer une sur les trois, du coup. C'est cruel, mais... C'est la règle. Par contre, ne tombez pas là, je vous prie. Enfin... Je vais retourner en arrière, je vais me cuire tout ça. Enfin, tout ça. On n'est pas exactement sur le butin du siècle. Je vais chercher un petit saumon, suffisamment. Et je vais aussi m'amuser à prélever des herbes hautes pour avoir des graines et préparer la suite de l'aventure. Pour l'instant, en 1.17 ou pas, on est quand même plutôt sur du basique. J'aurais pu faire le même gameplay en version 1.3. Oui, mais pourquoi je vois en 1.3? 1.3.2 était la version qui avait cours quand j'ai acheté le jeu, en 2012. Ah, c'était la 1.8. 1.8. Eh oui. Wow. Ou la 1.7, je pense que ça devait être la 1.8. Il y a déjà les Guardian, c'est tout. Structures sous-marines. Oui. Structures sous-marines que je n'ai jamais explorées une de vie. Il faut dire qu'elles sont un petit peu compliquées à aborder et pas très... Le loot qu'on en tire est peut-être plus intéressant que la 1.13, la mise à jour des océans. C'est vrai, parce que la 1.13, ça me paraît hier, alors qu'on est à la 1.17. La 1.13, elle est sortie il y a certainement plus de deux ans. Par contre, je crois que je ne vais pas réussir à retrouver par où je suis passé pour rentrer chez moi. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, mais c'est dommage. Ah bah, t'envoies là. Ça a mis le temps, quand même, pour revenir. Ah, non, non. C'est parce que j'ai pris mon temps. Donc, il y a là... On n'est pas au pièce. Eh bah, il n'y a plus de charbon. Quand même s'il y a plus de charbon, je n'ai plus de pioche. Ah, mais tu es là. Bah oui, je suis là. Tu es vraiment pas loin du tout. J'en prends de ton four. Non, attends, mais non. Non, je ne vais pas faire ça parce que tu vas me piquer ma bouffe. Exactement, je vais piquer ta bouffe et ton four et tout ce que tu possèdes. Et ensuite, je te le revendrai plus cher. Bon. Le capitalisme te monte à la tête. Exactement. Il est l'heure d'aller s'occuper de ceci. C'est quoi ceci ? La gigantesque source de lave qu'il y a dans ma vallée. T'as la vallée ? Exactement, c'est la vallée. J'étais là avant. Alors. La propriété, c'est le vol, camarade. Ok. Alors. Voilà. Et, grande victoire, c'est la première fois de cette aventure que je mange. Bon, normalement, il ne va plus avoir de lave. J'ai déjà une graine. Incroyable. Est-ce que mon niveau d'équipement est suffisant pour envisager du minage ? Est-ce que t'as une pioche ? Oui. Alors, oui. Ça, c'est quand on a le goût du risque. Ça nous anime. Bon, qu'est-ce qui va t'arriver ? Au pire, tu vas tomber sur une mine et tu vas mourir. Oui, juste. Avec un. Ça ne m'enthousiasme pas trop. Je vous donne le jour. J'ai rarement récupéré autant de graines. Pas du genre très téméraire, moi. Je suis genre à 20 graines. C'est ton record ? Il faut dire que moi, je n'ai que 4, donc je ne vais pas l'ouvrir. 20 graines en récupérant des... Juste en tapant des herbes comme ça, ça fait pas mal. Ça veut dire que t'as tapé pas mal d'herbes. Bah, même, j'ai l'impression d'avoir un assez gros drop rate. Parce que là, j'ai une graine tous les... Une graine tous les 3... 2, 3 herbes cassées. Je ne sais pas si c'est le drop rate de base. Je sens que c'est plus bas que ça. Bon, à mon avis, c'est un peu plus bas. Là, je n'ai plus de chance. Là, je n'ai plus de chance du tout. Non. Il faut bien que ça tourne. La roue tourne va toujours tourner. Je vais essayer d'aller jusqu'à un demi-stack. Le philosophe a raison. De toute façon, on a toujours beaucoup plus foi en la parole de Ribéry quand c'est le d'Antoven, par exemple. Évidemment, c'est logique. Hop, ça y est. Je suis à combien ? N'importe quelle lettre de raison partagerait mon avis. Exactement. Allez, 34, c'est bien. Et comme disait Fanta en 2012, on n'a jamais assez de charbon. Ce qui n'est pas tout à fait vrai en réalité, mais... Et comme disait Fanta en 2021, on n'a jamais assez de bitcoin. Quelle descente aux enfers. Alors, attends, mais on est... Ah, mais non, c'est pas ici. En vérité, je vous le dis, c'était mieux avant. C'est là. Très bien. Donc la question est où est-ce que je vais installer mon champ ? J'ai envie de l'installer par là. Elle est où la rivière ? J'ai une rivière. Ah, elle est là. Je vais l'installer de ce côté. Ça veut dire qu'il faudrait que je me mette ici. Que je fasse genre... Un tunnel là. C'est appréciable comment on est censé jouer en coopération, et en fait, pas du tout. Oui, bah, ce sont des choses qui arrivent. On va faire un concours à qui est le ou la plus efficace pour récolter des ressources. Je crois que je connais déjà la réponse. Pas moi. Alors... Et encore, j'ai des amis qui étaient adeptes du speedrun un petit peu avant que ça devienne à la mode sur Minecraft et qui me coiffaient au poteau à chaque fois. Je débarquais à peine sur le serveur. J'avais à peine un petit équipement à faire qu'eux étaient déjà diamants P4 sur toutes leurs pièces d'armure. Ouais, mais c'est pas fun. Non, c'est pas spécialement fun. Ouais, mince. De savoir prendre son temps et mesurer un petit peu le danger du monde. Alors ? Et arrêter de smurfer comme ça sur le jeu. Alors que j'étais en train de chercher à faire un tunnel qui passerait à travers la montagne, j'ai découvert, à ma grande surprise, un lac souterrain plein milieu de mon tracé, ce qui ne m'aide pas du tout. Évidemment. Effectivement. Comme vous le voyez, pour éviter de se casser les pieds avec du gravier, les meilleures techniques restent toujours d'appliquer certains blocs, les blocs transparents, en dessous du gravier et de faire tomber le gravier dessus de telle sorte qu'il ne puisse s'opposer et tout déglinguer comme ça et ne pas perdre du temps et se frustrer sur des bêtises. Je rêve ou c'est mon premier filon de fer ? Il y a peut-être du temps, peut-être ? Je ne suis pas sûr que tu rêves. Ah, les... Ah, le... Oh ! On ne reçoit plus les blocs de minerais de fer quand on les casse. On reçoit du... Non, maintenant, c'est pour le... Vu qu'avec la mise à jour, il y aura plusieurs types de minerais de fer plutôt que d'avoir deux emplacements pour les normaux et les... C'est-à-dire les profondeurs. Non ! Tiens, encore de l'eau. Eh bien, du coup, ils ont fait... Juste tu reçois un... un minerai qui n'est pas dans le bloc. Ouais. Et comme ça, pour décorer avec des minerais de fer, ce que aucune personne censée ne fait, il faut une sick touch. c'est vraiment un progrès. Oui. Ne t'ont pas rattrapé par l'absurdité du monde moderne. Qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai plus de pèles. Eh bien, c'est une erreur. Euh, toi-même. Pas une erreur. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Ah, il fait nuit. Il fait nuit et ça fait 25 minutes que je joue. Je vais donc couper la capture de la première partie de ce gameplay maintenant. Je reprends immédiatement en live et on se retrouve très vite pour la suite. Waouh, incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada